Salut à tous, c'est Mathieu et bienvenue dans cette deuxième vidéo de cette deuxième saison avec AG2R Mondial. On est toujours sur ProSax League Manager et on est toujours sur le Tour de Nunder qu'on a commencé dans la première vidéo. On a fait les trois premières étapes. Aujourd'hui, on fera les trois dernières et on ira aussi faire la Cade Elevance qui se situe aussi en Australie. C'est le Tour de Nunder qu'on est bien parti avec deux victoires de Lunsenko pour l'instant et forcément le classement général pour l'instant qui revient à Lunsenko. Il me semble que 10 secondes d'avance sur Cade Elevance, ça reste à vérifier. Du coup, on part tout de suite dans cette quatrième étape de ce Tour de Nunder, étape vraiment assez plate, ça ne va pas être très intéressant. Du coup, on va s'intéresser vraiment au sprint massif. On a Philipsen qui est bien présent, qui est dans les favoris du jour avec Aleman, avec Alvorsen, le norvégien aussi. Jakobsen qui est présent pour la Cade Step avec Armand, Dermar, Moschetti, Cocard, Merlier et Nidzolo pour les gros sprinters dans le peloton. Et nous, on va essayer de faire le sprint avec Jasper. J'espère que ça va bien se passer, on attend toujours la première victoire de Philipsen. On en a rapporté quand même deux avec notre nouveau coureur de sa première saison chez AG2R. Et du coup, c'est ses deux premières victoires dans la team pour le Nsenko, le Kazakh. Allez, à moins de 25 km de la ligne d'arrivée, on commence à rouler nous en tête de peloton. On va essayer de prendre en main encore une fois ce peloton et revenir déjà sur les échappés. On arrive bientôt aux 20 km de la ligne d'arrivée. Et voilà, c'est un petit plus 3, enfin un grand plus 3 pour Philipsen aujourd'hui. Donc ça, c'est cool. Et on va changer, on ne va pas mettre Olivier Nansen comme Lansard, mais plutôt, c'est ce qui est l'excuse, qu'il y a un petit 72 accélère. Donc pourquoi pas, j'ai l'impression qu'Olivier Nansen a une trop grosse accélération pour Philipsen. Et du coup, il fatigue un petit peu trop notre sprint. Après nous, il y a une chute juste devant nous. Il y a une chute juste devant nous, on est aux 15 km déjà. Et ça commence vraiment à rouler très très fort là. C'est la EF, il est l'autosudan qui roule très très fort. Et nous, avec Ouja, on va commencer à faire le nécessaire pour se venir se mettre en tête de ce peloton-là. On va arriver aux 10 km en plus. C'est au tour de Cosnefrois, un de roulé maintenant. Allez, un Cosnefrois là. Enfin, voilà, on a fait un gros travail d'équipe là. Il y a l'autosudan très très bien représenté pour KDL1. KDL1 qui est déjà en troisième position dans son train, qui est très très proche de la tête. Donc peut-être trop. Je pense qu'il y a Aldoni et Willen qui vont repasser devant. Et pour l'instant, nous, c'est Cosnefrois qui fait un gros gros travail. On va commencer à prendre les gels un petit peu pour tout le monde. Encore 6 km, ça va arriver encore vite. Ça va arriver très très vite, à arriver un petit peu sur du plat. On arrive aux 5 km, on va prendre le gel pour du monde. Là, j'ai mis Linsenko en protection, forcément. Et là, on va commencer à accélérer, on va commencer à accélérer. Est-ce que Philipson est là ? Oui, pour l'instant, il est là. Donc c'est tout bête pour nous. Allez, c'est autour de 2 Galopin maintenant. Allez, encore 2 km, 5 km là. L'UEF très très bien placé avec Alvorsen. On arrive, on arrive bientôt. On va commencer à sprinter là. On va commencer à envoyer Philipson. Allez, 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 Philipson là. Allez, c'est le trouver un petit peu coincé. Est-ce qu'on va revenir sur Alvorsen ? Non, et non, non. T'as les bas dans Alvorsen, on s'est retrouvé un petit peu coincé avec Philipson malheureusement. Ah, je n'ai pas super bien lancé, je trouve. Ah, j'ai trop attendu là. J'ai trop entendu pour envoyer Oliver Nasson et Siskidescus qui ont fait leur sprint. Et du coup, Philipson 3ème. Ah, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Je n'ai pas... C'est sorti très très vite. J'aurais peut-être pu être plutôt en avant. Et malheureusement, voilà, on arrive 3ème. Bon, c'est comme ça. J'aurais pu lancer en sprint Oliver Nasson beaucoup plus tôt, je pense, aux 2 km. Et vous voyez, et puis il a fait un détour en fait. Il a fait un gros détour, Philipson malheureusement. Il s'est retrouvé un peu gêné par ses galopins qui étaient à bout de souffle. On va revoir un petit peu le sprint, voilà. Ah là, il est super bien emmené. Là, il part très très tôt. Il part très très tôt à l'Orson alors que nous, Philipson, vous voyez, il a fait vraiment un petit peu un gros chemin. Et est-ce qu'on arrive loin derrière ou pas ? Et ouais, il a été assez énorme. Le Norvégien de EF qui remporte du coup cette 4ème étape sur le Tour de Nonneur. Et nous, on vient chercher encore une 3ème place avec Philipson. C'est dommage. C'est vraiment dommage de ne pas réussir à concrétiser avec notre nouveau sprinter. En même temps, Philipson, c'est 72 axles quand même. Kaleiwen, c'est quand même 79-80, donc un peu plus fort. Et Alvorsen, voilà, 80 sprints. Forcément, on est un petit peu moins fort. Et on est à notre place. Au général, du coup, c'est Kaleiwen qui revient à seulement 4 secondes. Attention à lui. Attention à lui. C'est toujours Lundsenko en première position. Mais Kaleiwen qui se rapproche. Allez, on part tout de suite dans la 5ème étape. Étape un peu la dernière vallonnée. Franchement, il faudra vraiment faire quelque chose avec Lundsenko. On est encore favori, forcément, avec le Kazakh. Avec cette arrivée vraiment en côte. Attention aux sprinters. Il faudra peut-être essayer de lâcher Kaleiwen qui passe bien les côtes quand même. Le gros sprinter. On rappelle, il est seulement à 4 secondes derrière nous. Donc, il va falloir vraiment, en espérant que Lundsenko ait une bonne note. Et tout faire pour aller chercher la victoire. Kosnofroi qui est favori pour aujourd'hui. Et Lundsenko qui est bien présent. Donc, on verra selon les notes de nos coureurs. Allez, la bonne nouvelle de ces débuts d'étape, c'est Lundsenko plus 3, Oliver Nasson plus 3 aussi. Ça, c'est parfait pour nous. C'est un circuit. Et du coup, forcément, on va essayer d'aller chercher la victoire. Soit avec Oliver, soit avec Lundsenko. Je pense plutôt avec Lundsenko, vu qu'il est premier au classement général. Il faut essayer de prendre des bonifications au sommet. Et voilà, on va essayer de chercher une troisième victoire pour Lundsenko. Alors là, on arrive à la Vanda Narbos. C'est Gouja qui va accélérer là. C'est Skiviscus qui va se remettre en retrait là. Philippe Swann qui ne fait pas partie du train, puisque je ne pense pas qu'il passera ces semaines. C'est Gouja qui essaie d'emmener à un gros, gros tempo. Attention à Scharsman qui remonte. De Clark aussi. Iguita qui est bien présent. Wood. Ewan qui remonte. C'est un peu génie par Jacobsen. Nampart qui remonte aussi. Attention pour Gouja. C'est bientôt fini. C'est Cosnefroy qui va devoir rouler. C'est parti pour le champion national français. C'est déjà fini pour Siskiviscus. C'est fini pour Philipsen. C'est fini pour Gouja. Et Cosnefroy qui roule fort. Attention à Galopin. Après, allez, gros Galopin là. Avec son plus 3 en plus. C'est bien. Malheureusement, Cosnefroy, avec son moins 2, il n'a pas pu trop nous aider. Il est en train de casser tout le monde. 26, Iguita qui suit. Wood. Clark. Cosnefroy un peu plus loin avec Vlasdorf. Pogascar. Valgren qui est présent. Et on parle. On est en train de partir devant. On est en train de partir devant. Alors est-ce que... Ah, ce n'est pas si mal ça. Ce n'est pas si mal encore 20 kilomètres. Allez, il a essayé de relayer un petit peu la Galopin. Si tu peux donner des relais avec Iguita, Wood. On est avec Oliver Nasson, Lunsenko, Clark. Et ça va revenir. Ça va revenir. Il faut que je roule. Il faut que je roule devant là. Ça va revenir avec Barbero, je pense. Et ouais, Clark qui ne va pas rouler. Clark qui ne roule pas. Allez, allez. Est-ce que ça va le faire ? Ça va rentrer ? Est-ce que ça va rentrer ou pas ? Oliver Nasson qui va en remettre une petite couche. Ce n'est pas rentré encore pour l'instant. Oliver Nasson qui sacrifie un petit peu là. Et ouais, Galopin comme ça, il peut... Oliver Nasson qui va faire la descente à fond. Et puis Galopin qui va reprendre un peu sur le plat. Et c'est Pedersen, Cadillouane qui fait les efforts. Ah, c'est rentré. C'est rentré. Ah là là, c'est rentré. C'était presque sûr là. On va se remettre comme ça. Galopin va essayer d'emmener. Il reste encore 12 km. On est encore 24. Et forcément Clark qui ne roulait pas parce qu'il a bien une Suisse derrière. Barbero qui est bien fatigué. Oud, bien présent à la fibre qui sont revenus. Cosnefroix qui va venir aider là. Un petit peu en tête de peloton. Allez, si vous voulez, 10 km là. Pogascar qui est bien entouré avec Pedersen. Non, avec Olicie. Et là, on a fait le trou avec le groupe de derrière. C'est Rorace qui s'est fait. Voilà, la Movistar qui s'est fait un peu bloqué. Un peu surpris là. Hamilton, Bardet. Bardet qui est... Ah oui, on a oublié Bardet. Romain Bardet qui est chez la Miss Cancun-Miscotte maintenant. Et c'est Galopin qui roule là. Encore 6,5 km là. Allez, un gros travail de Galopin en tête de peloton là. Ça va être Cosnefroix qui va donner encore un relais. Et puis Oliver Nasson qui va envoyer en orbite Lundsenko. Allez, c'est parti pour Cosnefroix. C'est fini pour Galopin. Gros travail de Tony. Cosnefroix maintenant. On arrive aux 3 km là. Allez, Cosnefroix là. Il va falloir rouler très fort là. Ça monte. C'est parti. Les 3 derniers kilomètres là. Ça roule très très fort. Allez là. Allez, il y a Ben Swift qui remonte aussi. Cosnefroix qui fait un gros gros numéro. Il est encore en tête là. Ça va être autour d'Oliver Nasson. Allez, allez, allez. Allez, Oliver. C'est parti avec Oliver. C'est parti avec Oliver. On est sous les 2 km là. Caléwan qui est toujours là. Caléwan qui est toujours présent là. Ça ne monte pas assez fort. Ça ne monte pas assez. Il cale. C'est égal. Allez, la flamme rouge. On est sous la flamme rouge. Est-ce que Lundsenko va s'imposer ou pas ? Allez, allez. On va sprinter avec Lundsenko. C'est parti. Allez, c'est parti pour la victoire. Peut-être pour Lundsenko. Il y a Wood qui revient fort. Alain Philippe. Et non, on cale. On est en train de caler. Ça ne sera pas la victoire de Lundsenko. Ça va être la victoire de Pogascar. Allez, chercher peut-être une 3ème place. Vous pourrez aller seconde bonification. Non, même pas quatrième je pense. Et voilà, c'est Simon Clark qui va chercher la deuxième place. Troisième, Julien Ralfilp. Alex Lundsenko vient chercher la quatrième place. Walgren, cinquième. Sixième, Wood. Almiton, septième. Oliver Nasson qui va faire un énorme travail. Huitième. Neuvième, Mollema. Dixième, Velems. Et il n'est pas là. Il n'est pas là qu'Alevan. Il le vient là. Voilà, il y aura des cassures. Il y aura des cassures. C'est tout bon pour le classement général, ça. C'est tout bon pour le classement général. La Cosmefroix qui finit. Et on va aller voir le résultat. Et voilà, j'ai lancé beaucoup trop tôt. J'ai voulu faire le pied de la côte trop trop vite. Je voulais vraiment fatiguer qu'Alevan. Et au final, voilà, on est arrivé à la cour de jeu avec Lundsenko. Et on s'est fait doubler par un gros, gros Tadej Bogaskar qui arrive en forme dans cette fin de tour de Nunder. Devant Simon Clark de la team Ineos. Alain Philippe vient chercher une belle troisième place. Du coup, nous, on arrive à quatrième avec Lundsenko. Walgren, cinquième. Oliver Nassen, huitième. Et derrière lui, il y a Mollema. Et il y a des cassures. Plus d'un seconde pour Roma Bardet, par exemple. Et plus d'une minute 0,6 pour Pedersen. Et voilà, on va aller voir le classement général tout de suite. Et forcément, c'est Lundsenko qui est premier. 10 secondes d'avance avec Bogaskar. Je pense que Bogaskar ne va pas faire le sprint dans la dernière étape. Donc, je pense que le classement général est gagné pour nous. Ce serait quand même assez énorme. Simon Clark qui finit troisième à 14 secondes pour l'instant. Alain Philippe, quatrième à 16 secondes. Et avec Oliver Norsen, on va chercher un beau top 5 pour l'instant à 20 secondes. Dans le même temps que Wood, Valgren, Hamilton et Mollema. Au niveau du sprint, on a repris des points. 51 points pour Lundsenko. Au niveau de la montagne, même chose. On a récupéré 12 points au sommet de ce col-là. Donc, ça, c'est cool. Et au niveau du jeune, forcément, c'est Bogaskar, la meilleure équipe. C'est nous, largement avec Oliver Nassen et Cosnefroix. qui est troisième de l'équipe. Allez, dernière étape de ce tour de l'honneur. Étape vraiment toute plate. Il ne va pas se passer grand-chose. On a quand même deux cols de deuxième catégorie. Là, c'est un petit peu bizarre parce que c'est vraiment que des petites bosses. Ça fait quand même 20 points. Ah, ça va être compliqué pour avoir le maillot à points. Je pense que ça va être avec Lundsenko. Si le deuxième va dans l'échappée, ça risque d'être compliqué. Étape vraiment courte, 90,4 kilomètres. d'étape et une arrivée vraiment toute plate. Donc, encore une fois, on va essayer cette fois-ci de bien gérer le sprint avec Jasper Philipson et essayer d'aller chercher la victoire. Il ne fait que des top 3 en ce moment. Il y a toujours Kylian Ewan et le Norvégien devant lui. Et là, on va essayer de concrétiser ça. Il y a du vent. Sur cette étape, il y a beaucoup de vent. Donc, on essaye de faire des cassures là. On essaye d'accélérer un peu avec ces skiviscus là. On va mettre tout le monde en ligne. Je n'ai pas envie de me faire piéger par les cassures. Hop, on va mettre Finsen. Tac, on va faire ça. Galopin ici. Cosnefrois ici aussi. Et Oliver Nassan qui sera ici. Et on va essayer un petit peu de forcer. D'essayer de rouler. Regardez, il y a encore des cassures là. On n'est plus 42 dans le peloton. Donc, on va continuer à rouler assez fort là. Allez, on est à moins de 8 km là. On a perdu quand même pas mal de personnes. Puisque forcément, on a beaucoup roulé. Et là, on va essayer d'emmener un petit peu Oliver Nassan. Ce sera l'Unsenko qui va envoyer Philipsen. Qui va être le poisson pilote de Philipsen. On va voir ce que ça donne. Mais voilà, c'est assez dur là. Allez, allez, allez. 5 derniers kilomètres. Ça roule très très fort. Malheureusement, on n'a plus grand monde avec l'AEF. Ils ont quand même pas mal de monde avec Wood. Van Mark qui est encore présent. Allez, on va essayer de suivre un petit peu. C'est assez dur. C'est très dur là. Il va falloir travailler avec le Nassan. Ils partent devant là. Ils partent devant. Attention, attention. Peut-être qu'ils sont partis trop tôt. Nous, on essaye d'envoyer avec le Nassan. Allez, allez. On n'est pas trop mal là. On n'est pas trop mal. On n'envoie avec Philipsen. Est-ce que ça va le faire ? Moschetti, Caléby-Wan trop fort. Caléby-Wan trop fort. Est-ce qu'on va remonter avec Philipsen ? Et non, Caléby-Wan beaucoup trop fort. On nous vient chercher peut-être la… Ah, encore une troisième place. Encore une troisième place. Et c'est Brian Cocard qui est devant nous pour une fois à la deuxième place. Et c'est encore Caléby-Wan qui remporte cette victoire. Et ouais, j'ai eu peur qu'Alborson soit parti trop tôt. Mais vous voyez, il était trop en tête, trop tôt. Et il finit seulement 11e. Ah, ce sprint-là, pourtant, on a bien, bien envoyé. Ah, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. On est à notre place. J'ai l'impression qu'on est troisième. On ne peut pas mieux faire. Caléby-Wan vraiment impressionnant. On n'a pas réussi à le déborder. Et du coup, c'est Ewan qui gagne cette dernière étape du Tour de Nunder devant Brian Cocard. On vient chercher la troisième place avec Philippe Sun. Lundsenko finit 25e, mais dans le même temps. Et du coup, au général, c'est Lundsenko forcément qui remporte ce premier tour, World Tour de la saison, de notre deuxième saison. C'est la première fois qu'on remporte ce tour-là. Et je suis vraiment content. Une belle top 5 aussi pour Olivier Nassane. Ça, c'est assez super. Julien Philippe qui vient chercher la quatrième place. Paul Gascard forcément la deuxième. Et Simon Clark la troisième. Au niveau du sprint, c'est Caléby-Wan qui passe devant nous. On est deuxième et troisième. Au niveau d'un tour de montagne, c'est carton plein pour l'équipe. Je n'avais pas vu, mais les passages de deuxième catégorie, à chaque fois, on est passé un petit peu devant. Et forcément, c'est Lundsenko qui remporte ce classement. Donc, ça fait deux maillots pour nous. Et au niveau du meilleur jeune, forcément, c'est Paul Gascard, Philipson et 5e. Au niveau d'équipe, forcément, c'est nous. Donc, un super tour de Nunder. On a remporté deux victoires. Avec Lundsenko, plus la victoire au classement général du Kazakh. Donc, c'est objectif rempli, largement rempli pour nous. Un petit aperçu aussi de ce qui se passe dans les résultats. C'est un trophéo Félanix qui se passe en Espagne. Et c'est Geoffrey Bouchard qui remporte cette classique espagnole. Donc, ça, c'est cool. Je ne l'ai pas enregistré. Je l'ai simulé encore une fois avec un bon aussi Oliver Nasson qui est 5e. Donc, ça, c'est pris. Les petits classiques qui se passent pour l'instant en Espagne, que je n'enregistre pas. Il y aura le tropho Serra de Traventura. On aura aussi le trophéo Polonza Port d'Andrax. On aura aussi la race Torquay, pareil que je ne vais pas enregistrer. Voilà, plusieurs courses. Et nous, on attend vraiment la Cadel Evans pour l'enregistrer la dernière course ou le tour de la vidéo. Là, on a la race Torquay. Donc, voilà, je ne vais pas changer. C'est le jeu qui fait les propres inscriptions des coureurs. François Boudard qui reste sur une belle victoire. Donc, pourquoi pas. On va essayer. On simule comme ça. Il part avec notamment Mickaël Chahad, Ben Gastauer, Dorian Godin, Paris Peintre. Et là, c'est fini au sprint. C'est Ben Swift qui remporte. Et nous, on est assez loin. Et on est assez loin. On n'a peut-être pas de sprinteur. C'est un petit peu dommage. Je n'ai pas fait gaffe au niveau du profil de la course. Bon, c'est comme ça. Et on continue comme ça, tranquillement, parce que demain, c'est loin, à faire continuer ce calendrier-là. Voilà, encore une autre course en Espagne. On peut regarder un petit peu ce qui se passe. Voilà, c'est assez vallonné. Alors, Mickaël Chahad, Tony Gallopin, Ben Gastauer, Axi Viermos. Ouais, encore François Geoffrey Bouchard. C'est pas trop mal. On peut aussi voir la stratégie un petit peu, comment ça se passe. Bon, il n'y a pas de stratégie. Pourquoi il n'y a pas de stratégie ? C'est bizarre. Bon, ok. Eh bien, il n'y a pas de stratégie. On va aller tout de suite simuler en rapide. Et on va voir ce que ça donne au niveau de ce classement de cette classique espagnole. Et, ah, c'est demain, Geoffrey Bouchard, cette fois-ci, qui finit 3e, derrière Moscon et Madrazo. Ben Gastauer qui finit 16e, voilà. Il était dans le bon groupe. Un petit groupe de 3, là. Ils sont 12 secondes devant Pirazzi. Donc voilà, ces petites courses comme ça, qui sont… Que je n'enregistre pas, sinon ça prendrait énormément de temps. Franchement, faire toutes les courses, c'est quasiment impossible. Enfin, c'est possible. Mais alors là, on ne fait qu'une seule saison. Et du coup, on passe énormément de temps. Du coup, voilà. Je préfère faire que les courses World Tour. Ou alors les courses qui sont dans l'objectif du sponsor. Mais pas plus. Allez, la victoire de Tony Gallopin sur le trophée Opel & Support d'Antrax. Donc ça, c'est tout bon. 9e, demi-cache Charles. Et on va partir tout de suite sur la Cadelle Evans. On va remettre ça. C'est un petit peu compliqué à jouer ces plannings-là. Je n'ai pas trop envie de… de trop gérer. Mais je n'ai pas envie que mes gros leaders soient satigués en allant faire des courses comme l'étoile de baissage ou ailleurs. On va rester vraiment focus sur les World Tours. Et du coup, normalement, la prochaine course, c'est la Cadelle Evans, si je ne me trompe pas. Allez, c'est parti pour la Cadelle Evans. Du coup, en inscription, on va mettre quand même du beau monde. Philipsen, forcément, en tant que leader pour le sprint. On aura Clément Venturini qui sera présent, peut-être pour l'emmener ou peut-être pour faire son sprint aussi à côté. Andréa Van Ramey pour emmener aussi les deux. Forcément, on aura des équipiers comme Alexi Vermeus qui va faire son entrée un peu pour les courses. Nanspeters aussi en équipier. Et je vais voir un petit peu au niveau du briefing comment ça se passe. Voilà, j'ai peur que ça soit un peu trop vallonné à la fin. C'est pour ça que j'ai mis un gros Tony Galopin et un Oliver Nasson. On ne sait jamais. S'il y a trop de côtes et que Philipsen ne passe pas, éventuellement, il ne passe pas non plus. Et bien, on aura Oliver Nasson pour le sprint. On ne sait jamais. Du coup, voilà, une grosse équipe de punchers, sprinters, on va dire. Avec notamment Oliver Nasson, Tony Galopin pour le... Oliver Nasson comme leader. Si jamais on voit que ça monte vraiment trop à la fin. Ou Philipsen pour le sprint final. Voilà, Philipsen qui est gros favori. Il y a Brian Cocard. Attention à lui. Il nous a battus dans le tour de London, dans la dernière étape. Il a fait deux devant Cadillac Vance. Et Cadillac Vance, non, c'est Cadillac Vance. Cadillac Vance, c'est quelqu'un d'autre. Donc voilà, on va essayer franchement de gérer, de remporter cette classique World Tour qui se passe en Australie et faire notre mieux. Et ouais, vous voyez le profil de cette fin d'étape est quand même assez vallonnée. Malheureusement, c'est un petit moins 3 pour Philipsen. C'est vraiment dommage. Mais un plus simple pour Oliver. Voilà, donc franchement, si ça roule très très fort à la fin et que je n'arrive pas à accrocher les roues avec Philipsen, et bien notre carte, ça sera vraiment Oliver Nasson pour essayer de sprinter à la fin. On va voir ce que ça donne. Franchement, pour l'instant, c'est des petites routes. Alors qu'il dit petites routes, il dit attention au placement et attention au blocage pour aller chercher les bidons. ça ne va pas être évident. Ah, c'est dommage. C'est dommage, on a perdu complètement la tête du peloton avec Philipsen. Et ça ne sera pas le jour de notre sprinter. Un gros ziggard aussi qui s'est fait piéger. Et ouais, avec ces petites routes-là, je ne comprends pas parce qu'on était vraiment au début du peloton. Et pourtant, on s'est retrouvé un petit peu derrière. Tout comme Gallopin qui allait chercher des bidons. Donc voilà, il va falloir vraiment bien se passer avec Oliver Nasson, Van Ramey, Villarmoz qui sont bien situés. Venturini, malheureusement. Venturini va avoir du mal à s'accrocher. On a pu, du coup, deux personnes autour d'Oliver Nasson et Venturini pour les sprints. Gallopin qui fait son retour. Gros, gros travail de Gallopin. Est-ce que Philipsen pourra revenir ? Ah, j'en doute. Je pense que c'est assez foutu pour Philipsen. Il reste quand même 25 km. Alors attention, ça roule très, très fort quand même. Ça roule très, très fort. C'est en train d'encore casser là. On va peut-être essayer de rouler avec Van Ramey, donner un tempo en tête de ce peloton-là. Et comme ça, on va bien se placer. On va mettre Venturini en dernier, même si j'y crois pas trop. Je préfère un peu le préserver pour le sprint si jamais il y a un sprint. Et derrière, malheureusement, Philipsen qui ne va pas rentrer. C'est dommage, c'est dommage pour Philipsen. Donc du coup, nous, on est à l'avant. Encore une minute, attention à l'échappée. Ils sont encore neuf à l'avant. Donc avec Métiès, par exemple, O'Connor, Hull, Tanramaray, Ponlenk. Voilà, des gros, gros rouleurs quand même. Attention à eux. Donc il va falloir commencer à rouler. Et nous, on fait quand même des cassures derrière. Regardez, un groupe de 37. Avec notamment, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Lucro, Stanhardt, Cataneo. On a Morkov qui est un peu dans le dur. Morkov, Haro qui est bien présent. Daniel Hauss, Jensen, Daniel Martin, Cocard qui est encore ici. Attention à Cocard. Attention à Cocard. Il va falloir commencer peut-être à rouler pour essayer d'éliminer Cocard. Parce que là, ça peut être dangereux. Si on garde Cocard pour le sprint face à Oliver Nassen, on n'a aucune chance. On va essayer d'accélérer dans les prochaines monts. Ça va arriver assez vite. Malheureusement, on n'a plus grand monde. Franchement, on n'a plus grand monde dans l'équipe pour rouler. En plus, il n'y a personne qui veut trop rouler avec nous. Pourtant, Dumbo Visma, ils sont encore pas mal. Ce n'est pas évident. Cataneo qui y va un petit peu, mais pas assez. Et nous, on va essayer d'accélérer là. On va essayer d'accélérer dans ces petites bosses-là. Peut-être que ça va faire la cassure dans la descente. Et non, ça ne fait pas la cassure dans la descente. Ça ne fait pas la cassure dans la descente. Attention, on va toujours l'échappé. C'est encore vite. À 55 secondes d'avance. Et on arrive à la fin là. Attention, on n'est pas revenu encore sur cette échappée là. Il va falloir peut-être bouger là. Il va falloir bouger avec peut-être Oliver Nassen là. Allez, à 90, Viammos qui fait un gros travail là. Allez, allez, allez là. Ça monte très très vite. Je pense que je vais en mettre une avec Oliver. Allez, j'en mets une avec Oliver. Et on a fait le trou en plus. On a fait le trou. Alors, ça doit être Tony Gallopin qui a fait le trou. Est-ce que Venturini peut suivre ? Non, Venturini ne va pas suivre. Il va rester avec Garamose. Et c'est parti avec Oliver Nassen. Allez, déjà, revenir sur l'échappée. Alors, attention, on n'est pas revenu sur l'échappée. On double Metchess. Allez, on va revenir sur l'échappée, je pense. Ah, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Viammos derrière avec Venturini. Et nous, on ne revient pas sur l'échappée là. On ne revient pas. Allez, allez, allez. Encore un effort là, Oliver. Encore un effort pour revenir. Ça va être juste. Ça va être juste. On arrive déjà aux 5 km. On va se mettre dans les roues. On va se mettre dans les roues. Est-ce que ça roule ou pas ? Non, ça ne roule pas. Ça ne roule pas avec Oliver, malheureusement. Je vais essayer d'en mettre une dans ce petit mont là. Allez, on en remet une avec Oliver. Ah, ils m'ont suivi. Ils m'ont suivi. Ah, ça va être compliqué. Je ne peux pas rouler. Je ne vais pas rouler avec eux. Alors, ça va être une arrivée avec les sprinters. Avec les... Pas les sprinters, les échappés. Ah, ça va être compliqué. Franchement, ça va être compliqué. Je vais suivre qui ? Peut-être il ne l'est. On a 33 secondes d'avance. Ah, ça revient fort. Malheureusement, ça revient fort. Il ne roule pas. Et ouais, c'est revenu derrière. C'est revenu. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Ah là là, c'est dommage. Et nous, on va sprinter. On va sprinter. On va sprinter tôt. Encore un kilomètre. Mais c'est une petite route là. C'est vraiment des petites routes avec une petite descente. Est-ce qu'on a bien fait ? On a fait, oui. On va remporter avec Oliver Nassen. Et ouais, victoire d'Oliver Nassen, c'est arrivé un petit peu bizarre. Venturini vient chercher une cinquième place. Et on devance Brian Cocard. Brian Cocard, Féliné. Et Sinceldam, je crois bien. Voilà, Ramon Sinceldam qui vient chercher la quatrième place. Clément Venturini, cinquième. Moscon, sixième. Nikas Arn, septième. Christophe Laporte, Rudy Barbier, huit et neuf. Et Yann Inet de l'échappé, dixième. Oh là, quelle fin ! Et ouais, mais j'ai roulé sur toute l'étape. Il n'y a pas une équipe qui m'a aidé pour rouler, pour revenir sur l'échappé. Et une fois que je suis parti avec Oliver Nassen, je n'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix. On avait fait le trou. Et je pense que tout le monde était un peu fatigué. Je suis revenu sur l'échappé, mais je n'avais pas emmené les échappés Yann Inlet, qui est assez fort au sprint. Je n'allais pas l'emmener tranquillement dans un fauteuil pour qu'il remporte cette victoire derrière Oliver Nassen. Du coup, j'ai décidé de ne pas rouler avec l'échappé. Une fois que je suis revenu sur eux, je n'avais plus beaucoup de barres rouges. J'ai attendu et j'ai vu la ligne d'arrivée. C'est un scandale. Franchement, c'est un scandale. J'ai vu que ça partait en descente avant le kilomètre. Et j'ai vu que c'était une petite route. Je me suis dit, allez, vas-y, on lance le sprint d'aller assez loin. Je l'ai envoyé à 1,5 km, il me semble. Et au final, Oliver Nassen qui a bien résisté. Il avait récupéré pas mal de barres rouges en restant derrière les échappés pendant que le ponton roulait fort. Et du coup, on vient chercher cette bête victoire sur cette classique. Ça fait quand même deux courses remportées. Puisqu'on gagne le classement général du Tour de Nonder. Et on va chercher la victoire sur la Cadell Evans avec Oliver Nassen. Et voilà, l'Australie qui nous réussit vachement bien. Première place pour Oliver. C'est assez hallucinant. Je suis vraiment content. Vous allez me dire que peut-être la difficulté. Mais la difficulté, on n'a pas changé la difficulté. Et par contre, peut-être qu'on roule bien depuis quelques temps. Quand même, j'ai maîtrise du jeu. Alors peut-être qu'on va se mettre en extrême plus. Mais ça reste à voir. Je vais attendre encore un petit peu. Parce que toujours le début de saison, c'est assez compliqué. Mais j'en porte quand même. C'est deux belles victoires. L'Australie, franchement, qui nous a extrêmement bien réussi. Troisième victoire depuis le début de la saison. Quatrième, si on compte, le classement général du Tour de Nonder. On est parti vraiment super bien avec Lundsenko et Oliver Nasson. C'est assez hallucinant. C'est trop cool. On va s'arrêter là dans cette vidéo. J'ai fait quatre courses. La prochaine fois, on ira jusqu'au UAE Tour. Qu'on fera avec notre nouveau leader Adam Yates. Qui sera accompagné de Bob Bungles. Donc ça sera très intéressant. On commencera par un chrono 18 km. Donc ça sera pour Bob. Je pense que ça sera idéal. Et on aura l'étape Rennes. Ce sera la dernière étape. Je pense qu'on le fera en deux vidéos. On fera les 1, 2, 3, peut-être 4 premières étapes dans une vidéo. Et on fera 5, 6, 7 dans une deuxième vidéo. Toujours pareil. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve la prochaine fois. Allez, ciao !